Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous parler de mes essentiels zéro déchet dans ma salle de bain. J'avais fait un sondage sur Instagram pour vous demander si vous étiez plus intéressés à ce que je filme une vidéo où est-ce que je parle encore de mes essentiels vegan. J'avais fait une vidéo sur le nutritional yeast pour vous parler de ça, dans le fond, de cet essentiel-là. Puis c'est ça, vu que c'est quand même une playlist où est-ce que je vais faire plusieurs vidéos, je vous avais demandé si vous étiez intéressés à voir une vidéo de ça ou sinon j'avais demandé aussi si vous étiez plus intéressés à voir ma salle de bain zéro déchet. Puis là, les gens ont voté pour ma salle de bain zéro déchet. Fait que c'est ça! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où est-ce que je vais vous parler de ce que j'ai dans ma salle de bain. Ça sonne weird comme ça, mais bon. Là, vous allez voir, vous allez peut-être être déçus parce que ma salle de bain, c'est mes choses que j'utilise. Je veux dire, c'est pas glorieux, c'est pas « wow ». J'essaie de « keep it simple » comme on dit. J'ai vraiment peu de choses, vraiment pas beaucoup de choses. Ça fait partie un peu du minimalisme en même temps de ne pas avoir 10 millions de produits pour 10 millions de trucs. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, je vais pas vous parler de ma pharmacie, comme les médicaments, ce que j'utilise pour me soigner ou les petites trèmes ou ces choses-là. Je vais vraiment plus vous parler, dans le fond, des objets que j'utilise au quotidien, qui font en sorte que ça facilite ma vie et que ça fait moins de déchets. Pourquoi je tiens mon poignet? Fait que c'est ça! J'espère que vous allez aimer la vidéo, puis si jamais ça vous intéresse de savoir ce que ma salle de bain zéro déchet contient, mais je vous invite à rester parce que c'est maintenant, c'est maintenant que ça commence. Fait que c'est ça, on va commencer maintenant, sinon la vidéo va durer une éternité. Let's go! Premier truc peu glorieux que j'ai, mais dont bien essentiel, comme on dit, c'est ma petite brosse à dents ici, magnifique. Je fais ma YouTubeur's body, là, wouhou! Avec le soleil, ça fait magnifique. Ok, ouais. Fait que c'est ça, ma petite brosse à dents en bambou ici. Brosse à dents en bambou, pourquoi? Ben premièrement parce que le bambou, c'est biodégradable. On a juste à couper ici les petits poils qu'on peut mettre au recyclage, puis la brosse à dents, elle se composte entièrement ou se recycle. Par contre, si vous voulez la mettre au compost, je vous recommande de la couper en petits morceaux, comme ça, ça va faciliter la biodégradation de la brosse à dents, parce que sinon, c'est quand même, on s'entend assez long, là, dégrader un petit bout de bambou comme ça. Fait que juste la couper en petits morceaux, puis ça facilite le compostage de la brosse à dents. Voilà, ma petite brosse à dents en bambou. Ensuite, ce qui va de pair avec la brosse à dents, bien évidemment, le dentifrice. Ici, j'ai mon petit dentifrice de rose citron. Non, je ne fais pas encore ma pâte à dents, mon dentifrice. J'ai mis beaucoup, énormément, énormément, beaucoup d'efforts sur faire moi-même tout ce qui est dans la cuisine, donc tout ce qui est collation, la bouffe en général. Je fais vraiment pratiquement tout moi-même dans la cuisine, mais dans la salle de bain, je suis vraiment allée... En fait, je suis pas encore rendue à l'étape de faire les trucs moi-même. Ça va venir, mais pour l'instant, c'est sûr, je remplis ça ici. J'encourage une petite compagnie du Québec, rose citron, qui fait des produits zéro déchet, vegan, donc c'est quand même le fun d'encourager ça. Puis, ça ici, c'est le dentifrice à la menthe. C'est super bon. Puis là, je suis en train de penser, je vous mens, c'est pas rose citron, ici, que j'ai. J'avais rose citron avant. C'est bulles et cotons, oui. Donc, c'est le dentifrice bulles et cotons, menthe citron. Super bon, vegan. Donc, c'est ça. Si jamais vous êtes pas rendu à l'étape de faire votre dentifrice vous-même, ben, je vous recommande ça ici. Il fait suffisamment la job, on l'utilise depuis... Je vais arrêter de l'amener de même, ça devient stressant. C'est ça, on l'utilise depuis un petit moment. Puis, c'est ça, on est vraiment satisfait, moi puis mon chum. Fait que, voilà. Bon, c'est très bien. Je suis vraiment malaisante. Par la suite, pour continuer dans l'hygiène, en fait, la salle de bain, c'est pas mal toute question d'hygiène, mais je vais vous parler ici de mon petit savon à main. Dans le fond, moi, mon savon à main, c'est de la marque Pure. Là, c'est ici, je vous montre le contenant, mais en fait, je l'ai ici, là, le vrai de vrai. C'est un savon comme ça ici. Puis, ce que je trouve le fun de ce savon-là, c'est que c'est la compagnie Pure. Pure, c'est une compagnie qui vient du Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent qui est pas très loin de chez nous. Puis, c'est ça, dans le fond, eux, ils ont une gamme de produits aussi zéro déchet et vegan, avec des produits, ben, quand même naturels et tout. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est ça. Ici, moi, j'utilise les nettoyants mains et corps. Donc, on peut autant l'utiliser pour se nettoyer les mains que pour gel douche sous la douche. Ils ont aussi plusieurs odeurs, là, je sais qu'ils ont comme fleurs d'amandier, mangue. Ici, on a lavande, il y a thé vert. Fait qu'il y avait vraiment pour tous les goûts, c'est super le fun. Nous, on l'utilise plus en gel douche parce qu'on a sauté, dans le fond, au petit savon en barre, là, puis ça nous convient suffisamment. Mais, c'est ça, si jamais vous aimez bien les gel douche, ben, pur, c'est quand même une super bonne alternative. Puis, c'est vraiment un 2 pour 1. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va remplir ça. J'ai plusieurs bouteilles qu'on remplit, puis que, dans le fond, on utilise pour se laver les mains, qu'on transvide dans ça ici. Que voilà! Ensuite, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur mes essentiels zéro déchet, mais les mouchoirs, ici, comme ça, pour se moucher le nez, bien évidemment. C'est de la marque Marifil. Fait que c'est ça, il y en a vraiment plusieurs modèles, plusieurs couleurs. Baba cute pour tous les goûts, là. Nous, on en a plusieurs. Là, je vous les montre pas toutes parce que ça ici, là, c'est juste des mouchoirs, là, rien de plus simple. On se moucher le nez avec ça, quoi. Il y a pas... rien de plus glorieux que ça. C'est tout. Juste se moucher le nez avec des mouchoirs. Pour s'essuyer, quand on fait nos petits besoins, petit pipi, petit caca, on utilise ici le papier de toilette de cascade, qui est fait à base de papier recyclé. Là, je vais le déposer parce que sinon... Ça va être stressant, fait que je vais le déposer. Mais en tout cas, vous le voyez, là, je vais vous en parler plus, je le dépose. Ça va être correct, vous allez voir. Fait que c'est sûr, c'est fait à base de papier recyclé. Il est non blanchi aussi. Fait qu'il a pas été traité au produit chimique, ce qui est super bien aussi. Dans le fond, le papier de toilette est un petit peu plus beige que blanc. Puis, c'est sûr que c'est pas 100% zéro déchet, mais c'est quand même mieux parce que ça utilise du papier recyclé, au lieu de toujours produire du nouveau papier pour s'essuyer les petites parties quand on va faire le pipi ou le caca. Fait que c'est sûr, pour l'instant, c'est ça qu'on utilise. Bientôt, j'aimerais utiliser peut-être des petites guignées pour quand on va faire le pipi. Pour le caca, on verra pour plus tard, mais en tout cas, on va voir, là, si on va faire le papier de toilette lavable pour le pipi prochainement. Pour mes aisselles, j'utilise ici le petit déodorant de rose citron. En fait, c'est un emballage en verre, là. Je sais pas pourquoi je cogne dessus, là. Il est en verre. Puis, c'est ça, il se remplit super bien. Dans le fond, ça se présente comme ça. C'est une petite bille qu'on roule en dessous de l'aisselle, puis ça va vraiment bien. Moi, pour vrai, j'ai aucun problème avec ça. À la récolte, on a deux odeurs. On a géranium et romarin. Là, ici, j'ai romarin. On dirait que pendant l'hiver, j'aime bien utiliser le romarin, puis pendant l'été, plus le géranium. Ça fait, comme, différent, là. Puis, c'est ça. J'ai aucun problème avec ça. C'est super bon. Puis, j'aimerais éventuellement, par contre, faire mon déodorant moi-même. J'aimerais avoir une recette très naturelle parce que je veux avoir le moins d'ingrédients possible. C'est surtout ça parce qu'on dirait que je veux pas mettre trop de trucs en dessous de mes robes. Je sais que quand il y a trop d'huiles essentielles, c'est vraiment pas bon parce que c'est directement absorbé par nos aisselles. Ça s'en va dans notre sang et tout. Donc, c'est mieux d'avoir le moins d'huiles essentielles possible. Ça fait que je vais essayer de faire un déodorant vraiment maison. J'ai entendu dire que du bicarbonate de soudre seulement fonctionnait. Ça fait qu'on va avoir à tester quand je réterminer ça ici. Je vais voir si je le remplis ou si je me fais ma petite recette maison. Mais bon, pour l'instant, c'est ça, puis ça fonctionne très bien. Ça aussi, on peut le remplir infiniment, là, puis c'est vraiment un déodorant liquide, là. Ça fait que c'est ça. Rien de mieux à dire sur tout ça. Pour se curer les petites oreilles, j'en avais parlé ça aussi dans ma vidéo de mes essentiels zéro déchet. C'est les petits auriculis. Vous les reconnaissez, là. C'est les mêmes, même, même, exactement les mêmes que dans mon autre vidéo. J'ai rien de plus à rajouter que ce que j'avais dit dans cette vidéo-là. Ça fonctionne super bien. Puis ça aussi, c'est du bon bout. On peut le mettre au compost quand il est brisé ou quand il ne fonctionne plus. Mais techniquement, ça va fonctionner tout le temps si on fait attention. Parce que, ben... Si vous y faites attention, techniquement, ça ne devrait pas se briser, là. Puis, c'est ça. Si jamais vous venez qu'à le briser, ben, vous pouvez le mettre au compost. Comme j'ai dit, on le coupe pour que ça se composte plus rapidement. Puis sinon, ben, ça dure toute une vie. Ça fait que c'est vraiment le fun. Ça ne coûte pas cher. Puis ça dure toute une vie. Puis ça fait vraiment bien la job. Ça fait que je ne vois pas pourquoi on resterait aux petits cotons-tiges réguliers quand on a des beaux petits auriculis comme ça, personnalisables, avec des petites billes de couleurs. C'est ben, ben cute. On aime ben ça, ici. Pour me nettoyer le visage, j'ai découvert quelque chose que j'ai essayé hier soir, pour la première fois. Puis que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. J'ai utilisé ça hier soir, puis ce matin. Puis c'est les petites éponges, ici, de Conjac. Une éponge de Conjac. Moi, j'ai celle-là, ici, à l'argile verte. L'argile verte, c'est pour les peaux mixtes normales. Chicanune à l'argile noire, pour les peaux grasses ou des peaux à problème. Puis la rose, pour les peaux sensibles. Puis ça, ici, c'est vraiment cool parce que là, elle est encore un petit peu humide, là. Je vais vous le montrer. Dans le fond, c'est super mou. Puis... Regardez, regardez. C'est bon. Je sais pas que ça va donner. J'utilise ça pour me nettoyer le visage le matin. Moi, souvent, ce que je faisais avant, c'est que je me levais le matin. Je mettais de l'eau dans le face. Puis ensuite, je m'essuie avec une guinée. Puis là, bien, au lieu de juste me mettre de l'eau dans le face, je prends mon petite éponge, puis que je me masse un peu le visage. Ça me réveille. Ça fait super du bien. Pas besoin de savon. Ça a vraiment une belle texture. On aurait dit que ça fait mousser l'eau. C'est vraiment bizarre à dire. Mais ouais, j'ai rien de mieux à dire que ça. C'est sûr que là, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai commencé à l'essayer hier. Fait que c'est ça. Mais pour l'instant, j'ai que du positif à dire là-dessus. Puis, bien, à voir. À voir si, à long terme, ça va être bien. Je sais que c'est fait 100% à base de plantes. Donc, c'est vegan et zéro déchet. Puis ça, quand c'est plus bon, on peut aussi la mettre au compost. Fait que c'est ça. Puis, bien, ça dure 3 mois. C'est sûr que c'est pas beaucoup. Fait qu'à voir. Peut-être que dans 3 mois, je vais décider d'avoir une alternative peut-être plus durable. Mais pour l'instant, ça ici, j'aime vraiment ça. Puis, je pense que je vais l'aimer pour un petit moment. Pour m'attacher les cheveux, j'utilise des petits élastiques comme ça ici qui sont faits à base de plantes. Dans le fond, c'est des élastiques qui contiennent pas de plastique. C'est de la compagnie Kouchou. Kouchou, ouais. Fait que c'est ça. J'ai commencé à les essayer il y a pas si longtemps. J'ai fait un post sur mon Instagram pour vous en parler un petit peu. J'aime vraiment ça. Ça tient super bien. Les élastiques sont super beaux. J'ai celui-là ici que j'ai depuis un petit moment. Puis, il est encore en super bon état. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'avoir trouvé une alternative un peu plus écologique aux petits élastiques qu'on utilise tous les jours. On s'entend. Moi, tous les jours, je m'attache les cheveux. J'arrive chez nous, je me fais un chignon, puis ça finit là. Fait que c'est ça. Je suis bien contente de ces petits élastiques-là. Pour me nettoyer le corps, j'utilise un petit savon comme ça ici. Ça, c'est de la marque... Je me rappelle plus de la marque. Je l'écrirai ici si je réussis à le retrouver. J'ai pas essayé encore celui-là. C'est un savon... Il sent tellement bon. Là, c'est Lime Coco. Puis, ça vient de Québec, en fait, de Beauport. C'est vraiment proche. C'est une compagnie locale. C'est super le fun. Puis, moi, j'utilise des... voyons... Moi, j'utilise des savons solides, parce que ça me convient. Puis, je trouve que, ben... C'est un petit peu moins une trouble que de tout le temps aller acheter du savon liquide, là, à remplir. C'est un peu chiant, pis tout. Puis, je sais que là, je vous ai montré mon pur, tantôt, qui convient pour les mains et pour le corps. Puis, de toute façon, je l'achète pour mes mains. Mais, je sais pas. Moi, j'aime mieux, maintenant, me laver avec un... Ben, un savon en barre, là. Ça va mieux, je trouve. C'est plus le fun. Puis, c'est ça. Moi, là, je vais pas vous montrer celui que j'utilise présentement, parce qu'il est un peu... Ben, t'sais... Comme à moitié fondu, là. Fait que c'est pour ça que je vous présente celui-là, ici. Puis, là, je vais vous montrer un autre truc, là. On a un petit truc en bois, comme ça, ici, que j'ai acheté à mon chum pour sa fête. Puis, ça, ici, c'est juste un petit plus que je vais vous montrer. C'est un savon du barbier, en fait, qu'on... Mon chum, lui, il utilise pour se laver la barbe. Il sent tellement bon. Puis, aussi, on peut l'utiliser pour se raser. Fait que c'est vraiment cool, là. Ça remplace la mousse de rasage, ou peu importe, là. C'est vraiment un savon fait pour ça, là. Fait que c'est vraiment cool, là. Pour vrai, je l'ai acheté, puis... Quand j'ai vu ça, je trouvais ça vraiment nice. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté. Puis, lui, il l'aime vraiment, là. Ça nettoie super bien. Je pense pas qu'il ait essayé encore pour se raser, à voir. Mais, t'sais, c'est fait pour ça, là. Fait que ça devrait vraiment être nice, là. Ensuite, je vais pas vous en parler super longtemps, là. Je pourrais faire une vidéo un peu plus approfondie là-dessus. Mais, quand j'ai mes règles, j'utilise la Divacup, ici. Moi, c'est vraiment le seul truc que j'utilise. Les autres affaires, je les ai... T'sais, mettons, le tampon, serviette Senta, j'utilise plus ça. Ça fait quatre ans. Puis, les serviettes... Je veux dire... Les culottes de menstruation, puis les serviettes lavables. J'ai pas encore voulu utiliser ça parce que, pour l'instant, ma cope me convient à 100%. J'ai pas de problème avec. Fait que c'est ça. Je vais arrêter ma petite... Ben, mon petit point sur la cope, ici. Puis, si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus approfondie où est-ce que je vous parle de mon expérience, juste à me le dire dans les commentaires. Donc là, on passe à la section plus douche, même si j'avais déjà commencé avec mon savon. Mais là, je vais vous montrer comment que je me lave les cheveux, puis comment que je me lave aussi un peu plus le corps en profondeur. Donc, pour mes cheveux, je ne jure que par les produits Oneka. Dans le fond, il y a le shampoing et le revitalisant. Juste ici... Ça, j'avais reçu ça en Noël... En Noël... J'avais reçu ça en cadeau, à Noël, il y a deux ans. Puis, c'est exactement les mêmes bouteilles que j'ai remplis depuis. C'est vraiment cool. Là, moi, à l'intérieur, c'est pas agrumes qu'il y a dedans, c'est cèdre. Mais sérieusement, c'est la même chose. Je trouve ça super cool parce que même l'emballage est biodégradable. Donc, peut-être qu'éventuellement, si l'emballage devient vraiment dégueulasse, elle doit se mettre au compost parce que biodégradable, ça veut dire que ça peut se mettre au compost. Pas le bouchon, par contre, je suis pas sûre. Mais la bouteille, c'est ça. Puis, c'est fait vraiment à base de plantes, de produits biologiques. C'est vegan, c'est zéro déchet et tout. C'est vraiment le fun. Je trouve ça super cool encourager une compagnie comme ça. Puis, à la récolte, ils l'offrent aussi en vrac. Si jamais ça vous intéresse, c'est d'aller vous les procurer. Ils ont trois odeurs. Je pense qu'ils ont cèdre, agrumes, puis lavandre. Fait que c'est ça. Moi, ces shampoins-là, je les aime beaucoup. Je sais qu'ils m'aident beaucoup pour mes cheveux. Mon chum a un peu plus de problèmes au niveau du cuir chevelu. Fait que ce que je fais, c'est que j'ajoute des huiles essentielles, des tea tree à l'intérieur. Donc, ça guérit vraiment un peu son crâne. Dans le fond, il y a beaucoup de pellicules. Il y a comme des croûtes qui se forment au niveau du crâne. Puis, quand je mets justement des huiles essentielles de tea tree dedans, on a juste à le brasser à chaque fois qu'on utilise le shampoing. Puis, ça l'aide en même temps à traiter le fond de la tête tout en nettoyant les beaux cheveux. J'utilise aussi du luffa. J'ai commencé à utiliser ça il y a pas si longtemps. Ouh! Puis, ma mère, elle utilisait ça quand j'étais jeune. J'ai toujours pensé que c'était une éponge de mer. Et non, gang, ce n'est pas une éponge de mer, c'est du luffa. C'est vraiment un genre de courge dans la famille Nécurcubitaceae. Je vais m'en sortir. Puis, c'est ça, c'est cool parce que moi, quand je l'ai acheté, c'était tout plat. Comme vraiment, vraiment plat plat plat. Puis, quand on le mouille, ça gonfle. Puis, c'est vraiment à l'intérieur de la courge qu'on utilise. Puis, moi, j'utilise ça vraiment pour me nettoyer la peau. Ça exfolie un peu. Ça fait que quand je sors de la douche, après ça, j'ai la peau toute douce. Puis, je peux mettre aussi mon savon là-dessus. Ça mousse. Je peux m'en servir un peu comme petite houppette pour me nettoyer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça utiliser des petites houppettes en plastique. Mais ça ici, ça fait vraiment bien la job. Puis, c'est vraiment des produits naturels. Je veux dire, c'est juste la courge qui ont enlevé la pleure. Puis, c'est l'intérieur. Il n'y a rien d'autre. Tu sais, c'est vraiment super naturel. Il n'y a pas plus naturel que ça. Ça se met aussi au compost quand il est trop dégueulasse. Puis, je l'utilise aussi, moi, mais pas celle-là. Un autre. Pour faire ma vaisselle. Fait que si jamais vous voulez en savoir plus là-dessus, bien, juste me le dire. Je peux vous faire aussi une vidéo sur comment que je fais ma vaisselle plus de hauts déchets. Et pour finir, un produit que, bien, moi, personnellement, je ne l'ai pas encore beaucoup, beaucoup testé. Mais, j'en ai entendu que du positif. Puis, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que c'est vraiment une option super écologique. Bien, plus écologique. Puis, c'est aussi plus naturel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les shampoings secs ou qui achètent des shampoings secs de chez Lush. Puis là, je ne veux rien dire contre Lush. Mais moi, personnellement, je n'achète pas leurs produits parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup du greenwashing. En tout cas, on n'embarquera pas dans un débat là-dessus. Mais bon, moi, je vais vous parler d'un bon substitut pour faire un shampoing secs maison. C'est vraiment compliqué, vous allez voir. On a besoin d'un ingrédient. Un seul. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. La farine de pois chiches. Fait que c'est sûr, c'est juste la farine de pois chiches. Ça remplace super bien le shampoing secs. Fait que je ne vois pas pourquoi les gens, ils s'emmerdent à essayer de trouver des recettes pour faire des shampoings secs ou acheter du shampoing secs en vrac ou acheter du shampoing sec chez Lush ou acheter des shampoings secs Baptiste ou whatever. Juste, la farine de pois chiches, gang, ça fait la job. Fait que voilà, c'est tout. J'ai terminé ma vidéo sur ma salle de bain zéro déchet. Je vous l'avais dit, c'est pas glorieux. J'ai pas milliers de produits pour milliers de choses, mais c'est pas mal ça. J'ai pas beaucoup de baume à lèvres de crème ou de... Peu importe. Moi, je me maquille pas, donc je n'ai pas de démaquillant. J'ai pas tous ces trucs-là. Mais si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous montrer quand même plus ma pharmacie. Zéro déchet, écologique, un peu plus avec, mettons, les plantes médicinales et ces choses-là. Juste à me le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir de faire une vidéo là-dessus. Puis sinon, comme à l'habitude, je vous invite à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez, ça me fait plaisir. Interagissez avec moi, j'aime ça vous parler, j'aime ça qu'on parle ensemble. Je sais que je commence, je fais pas beaucoup de vidéos, mais ça reste que j'aime bien sûr interagir avec les gens qui regardent mes vidéos. Avoir des petits commentaires, que je réponde, des petits débats, je trouve ça toujours le fun. Fait que c'est ça, la vidéo va être terminée, j'ai rien d'autre à dire là. C'était pas mal ça, j'espère que vous avez aimé quand même, même si c'était pas glorieux comme je vous avais dit. Fait que c'est ça, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao bye! 1